Et je voudrais dire aussi un mot d'un pays qui m'est cher, Israël. Ce pays qui est une des grandes réussites du XXIe siècle, parti de rien, confronté à cinq guerres d'agression et qui néanmoins a bâti un état démocratique où tous les droits sont respectés. Ceux qui croient que les Arabes sont discrits en Israël, je les invite à aller voir où il y a des Arabes là-bas dans ce pays sont professeurs d'université, sont joueurs de football, sont juges à la Cour suprême, font partie du gouvernement. Je les invite à aller voir les villages Arabes en Israël et vous verrez qu'ils se développent, que les villas qui se construisent sont parfois plus grandes que les villas des villages juifs parce que le terrain est beaucoup moins cher et que les coûts de construction sont faits. Allez voir que ceux qui connaissent les pays Arabes et notamment l'état de sous-développement de beaucoup de ces pays, à commencer par l'Égypte, aillent voir la situation des Arabes en Israël pour voir la différence de niveau de l'éducation et le niveau de respect de leurs droits. Je ne supporte pas, je ne supporte plus, de voir ce pays qui a la capacité de se défendre et la volonté de se défendre, vilipendé par tous nos gauchistes et tous les complices de l'islamisme mondial. C'est inacceptable, je le dis clairement, le Parti populaire défendra Israël dont sa personne ici sera agressée et éduquée de manière induite et inacceptable.